Il n'est pas seulement question d'avoir le mental, ok ? Ou assez de motivation, détermination, énergie. Il vous faut, pour lancer un projet, un plan, ok ? Et c'est là la première chose. Votre but pour convertir de la valeur en euros, c'est d'échanger un contenu qui apporte de la valeur contre de l'argent. C'est d'échanger quelque chose qui a de la valeur contre de l'argent. Sans, écoutez-moi bien, être bloqué par les limites d'utilisation de votre temps. Très important. Il y aura toujours 24 heures dans une journée. Vous devez faire en sorte que ce ne soit plus un critère déterminant de votre entrée d'argent, ces 24 heures-là, ok ? Donc, il existe un plan d'action qui vous permet d'identifier les éléments qui vont ajouter toujours plus de valeur à votre projet. Vous savez identifier, vous appliquez et vous optimisez les informations que vous récupérez pour garder uniquement que la valeur de l'ensemble. Donc, voici les quatre étapes pour réaliser votre plan à vous. La première étape, c'est la préparation. La deuxième étape, c'est l'implémentation. La troisième étape, c'est la monétisation. Et la quatrième étape, c'est l'optimisation. On dira alors que vous mettez en place une stratégie de monétisation. Quand on met en place ces quatre étapes, c'est ce qu'on appelle une stratégie de monétisation. Vous faites le travail une fois et êtes rémunérés encore et encore pour ce même travail que vous faites une fois. La valeur est créée sans contrainte de temps. Donc, vous mettez en place une stratégie de monétisation, vous la décidez une fois, vous la mettez en pratique et ensuite, elle génère de la valeur pour vous et vous n'avez pas de travail à refaire parce que vous l'avez mis en place. Cela ne vous empêche en rien de vendre d'autres produits de votre choix que de travailler sur une stratégie. Même des plus petits produits ou qui apportent moins de valeur. Pourquoi je précise cela ? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui souhaitez, et cela c'est génial, faire des choses pour des gens qui n'en ont pas les moyens. Je vais être plus clair et plus précis. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent créer des formations, des accompagnements, des coachings pour des gens qui sont dans le besoin. C'est leur mantra de vie. Ils veulent aider les gens qui sont dans le besoin. C'est tant mieux parce que c'est comme cela qu'on est un bon coach et un bon formateur. C'est déjà au niveau de l'intention. Mais par contre, à travailler avec des gens qui sont dans le besoin, ce ne sont pas des gens qui peuvent apporter de la rémunération ni générer pour vous un revenu financier stable. Donc, il y a cette notion de mettre en place une stratégie pour gagner de l'argent, une stratégie de monétisation qui permet de gagner de l'argent avec un produit et à côté de développer d'autres offres qui ne coûtent quasiment rien éventuellement, qui apportent très peu de valeur, d'argent avec des gens qui ont très peu d'argent. Mais voilà, c'est de vous dire « J'ai une source de revenus à côté et je peux créer d'autres petits produits à côté qui ne sont moins une source de revenus. » Donc ici, l'idée, c'est vraiment de vous dire que cette stratégie de monétisation peut être complètement dissociée de votre stratégie personnelle, de vouloir aider des personnes parce qu'elle est un soutien qui vous permet de générer un revenu pour mettre en place d'autres choses. Tant que la valeur est supérieure au prix, le prix n'a plus réellement d'importance pour les gens. Tant que la valeur que vous apportez est supérieure au prix que l'on va donner, le prix importe peu pour les gens parce que ce qu'eux visualisent, c'est la valeur qu'ils vont récupérer. Je vous donne un exemple. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les publicités Facebook en ce moment et je suis tombé sur une publicité Facebook qui me proposait une formation Facebook faite par un salarié de Facebook qui s'est lancé à son compte, formation à 2000 euros. Et quand je lisais la description, je n'avais pas le sentiment que j'allais apprendre quelque chose. Formation à 2000 euros. Je suis tombé sur une autre pub de quelqu'un qui fait une formation Facebook aussi, qui n'est pas d'issue de Facebook, mais il ne fait pas une formation sur Facebook en lui-même, sur la publicité Facebook. Il fait une formation sur un point précis lié à la formation Facebook. Après, pour ceux que ça intéresse, sur comment on scale des publicités. C'est-à-dire comment on a découvert une publicité qui marche, qui rapporte de l'argent, comment on fait en sorte que si on ne mettait que 10 euros aujourd'hui, on mette 1 milliard d'euros et puis à 10 euros, elle nous rapportait 10 ventes avec 1 milliard d'euros, elle nous rapporte 1 milliard de ventes. C'est un peu compliqué avec Facebook de faire ça. Et donc, je regardais, je suis tombé sur cette pub et il me propose d'expliquer que ça. Et c'est intéressant parce que il n'y en a que pour une heure de vidéo, mais cette heure de vidéo, ils la vendaient 199 euros. Pays 199 euros pour une heure de vidéo, rapport temps, entre guillemets, au coût de l'heure de vidéo, c'est énorme. mais en fait, la valeur de ce qu'il y avait dedans, la valeur du contenu vaut plus que 199 euros. Donc, j'ai acheté directement sans réfléchir parce que je considérais que cette valeur valait plus que le prix. OK ? Donc, votre question à vous, c'est vos clients, les gens avec qui vous voulez travailler, on va en parler. quel est-ce qu'ils considèrent qui a de la valeur pour eux et du coup, qui fera que le prix en devient ridicule. Lors de la phase optimisation, c'est seulement à ce moment-là que vous cherchez à gagner plus puisque vous regardez ce qui marche et y accorder plus de temps. Et donc, observez ce qui fonctionne moins et y accorder moins de temps. OK ? On regarde ce qui marche et on y accorde plus de temps et on regarde ce qui ne marche pas et on y accorde moins de temps. Ne pas confondre optimiser aussi et scaler. pour scaler, ça veut dire développer. C'est le principe elle-même sauf qu'on mesure avec ce qui arrive sur votre compte, ce qui génère le plus d'argent et ce qui génère le moins d'argent. OK ? Le but ici, c'est d'avoir un plan sur 30 jours. Hypothèse, juste pour que vous ayez la mesure du temps que vous devez accorder au démarrage en fonction de la valeur des étapes les unes par rapport aux autres. OK ? Je répète, cette notion de plan de 30 jours est uniquement là pour que vous puissiez mesurer la valeur du temps que vous accordez et que vous allez accorder à la mise en place de votre propre plan en fonction de la valeur des étapes que vous allez y mettre. OK ? Donc, première étape que nous allons voir ici, c'est l'étape de la préparation. La préparation. 1 à 3 jours sur un plan de 30 jours. C'est la phase qui demande clairement le plus d'énergie. Vous allez devoir penser à qui allez-vous servir. Vous devez vous mettre dans les baskets de votre prospect. Vous devez montrer votre empathie en mettant en avant la compréhension que vous avez de leur situation. Vous, vous voulez travailler avec des personnes. C'est un concept que je ne comprenais pas avant. On l'a toujours dit en marketing. Mets-toi à la place des gens. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Je vais vous donner plusieurs exemples qui vont vous expliquer pourquoi. Pourquoi il est important de se mettre dans la basket des personnes et qu'est-ce qui va créer de la valeur pour ça. Par exemple, j'ai eu l'autre jour une personne au téléphone qui m'a dit écoute, Léandro, je veux créer une formation pour les gens en situation de stress et qui sont en burn-out. Je lui dis, d'accord, pour les gens en burn-out. Elle m'explique tout son plan et je lui dis, mais attends, avant que tu expliques tout ton plan de ce que tu comptes vendre, pour les personnes en burn-out à un prix très élevé, j'ai une première question pour toi. On va se mettre à la place de quelqu'un qui est en burn-out. Je n'ai jamais vu de vécu mois de burn-out, donc c'est difficile pour moi de m'y mettre directement. Du coup, je me suis dit, mais quelqu'un qui est en burn-out, là, tout de suite, si tu lui proposes de sortir de son burn-out, est-ce qu'il est capable de prendre cette décision ? Première étape, de se mettre dans les baskets de quelqu'un. Deuxième étape, est-ce que quelqu'un qui est en burn-out a une situation financière qui lui permet facilement d'acheter quoi que ce soit ? Est-ce que quelqu'un qui est en burn-out est capable de prendre des décisions quant à son avenir, en fait ? Vous voyez, là, on se met à la place de votre prospect, on se met dans ses baskets parce qu'on se pose les questions de savoir s'il est capable de faire des actions. Par exemple, autre point, vous voulez travailler avec les jeunes mamans. Imaginons ça. La question que vous allez vous devoir poser, oui, je veux créer une formation pour les jeunes mamans, pour leurs enfants. OK. Alors, dans la première semaine de naissance de l'enfant, est-ce que la jeune maman a du temps à consacrer et a de l'énergie à consacrer à suivre une formation ? Donc, vouloir travailler avec les jeunes mamans pour leur proposer une formation, si on se met dans les baskets, est-ce qu'elles ont le temps ? OK ? Et dans ce cas-là, si elles peuvent prendre le temps, si elles doivent le faire, qu'est-ce qui aura de la valeur pour eux plus que de se reposer elles-mêmes ? Vous voyez ? Donc, vous devez toujours vouloir offrir à votre prospect quelque chose qui est le meilleur pour lui et dans son intérêt à lui. OK ? Donc, vous devez vous poser des questions au-delà de est-ce qu'il peut acheter mais au-delà de dans la situation où il est maintenant, dans les gens que vous visez, dans la situation que vous visez qui doivent être pour pouvoir être votre prospect idéal, dans cette situation, qu'est-ce qui est le mieux pour eux et qu'est-ce qui est dans son intérêt. Vous allez devoir chercher à savoir quel est son but à lui à l'instant T. Quel est le but de votre client idéal au moment où il est votre client idéal ? Il a plusieurs stades dans sa vie, il se passe plusieurs choses dans sa vie et il y a un moment T dans sa vie, c'est le moment T dans sa vie où il est pendant une période votre client idéal et dans cette période où il est votre client idéal, où il a pris conscience de choses, où il a appris des connaissances de choses, où est-ce qu'il vit les choses qu'il est en train de vivre ? Est-ce qu'il lui arrive quelque chose qui en fait qu'il rentre dans votre type de client idéal ? À ce moment-là, quelle est pour lui la meilleure chose à faire ? Quelle est pour lui la chose qu'il a le plus intérêt à mettre en place ? Ok ? Par rapport au but qu'il vise dans cette période de temps. Donc, quel est son principal souci où est son principal problème et quel est le challenge qu'il doit surmonter ? Alors, on va juste… Je vais juste quand même vous illustrer ça de manière très intéressante. Vous connaissez peut-être parce que j'en ai parlé un petit peu à plusieurs reprises un peu à droite à gauche, Joseph Campbell avec l'histoire du héros. Hop ! Le héros au mille visages. Tac, tac, tac. On va prendre celui-là. Est-ce qu'il est… Ah, il est en anglais. Voilà. Je prends cette image qui est l'image de ce qu'on appelle l'histoire du héros de Joseph Campbell. Il a étudié tout ce que l'humanité a produit de mythologie. Il a découvert qu'elles étaient toutes construites de la même façon. C'est-à-dire que le personnage principal avait ce qu'on entre guillemets appelle un appel à l'aventure. Ok ? Donc, il était appelé pour réaliser quelque chose. Ok ? Donc, ça peut être un appel à l'aventure. Imaginons pour une femme de devenir mère. Ok ? Et dans cet appel à l'aventure, il reçoit l'aide, une aide surnaturelle de quelqu'un ou il reçoit de l'aide de quelqu'un où il se passe un événement qui l'emmène à se lancer dans l'aventure. Donc, il y a eu le moment où il a eu l'appel. Donc, il se retrouve dans la situation où il doit partir à l'aventure et il y a quelqu'un ou une chose qui l'emmène vers cette aventure. C'est-à-dire qu'il y a eu l'appel et il y a eu le départ. Et dans cette aventure, il y a un cycle où il va débuter. Il va rencontrer des gens qui vont l'aider à avancer dans cette aventure, qui vont lui apprendre comment réussir cette aventure. Il va rencontrer un moment dans cette aventure un point de blocage qui va l'empêcher d'avancer plus loin. Et là, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui sont capables d'aller au-delà de ce blocage et celles qui resteront bloquées toute leur vie à ce blocage-là. Et ceux qui arrivent à aller au-delà de ce blocage, ils vont connaître un moment de transformation dans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre des nouvelles choses. Ils vont devenir une nouvelle personne. Ils vont pouvoir terminer l'aventure et terminer les choses qu'ils allaient mettre en place. Et ils reviendront à un stade où ils seront la même personne plus un en compétence et en connaissance. Ils auront gagné une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance parce qu'ils auront franchi une problématique qu'ils auront réussi à résoudre. Et ensuite, et pourquoi on appelle ça un cycle ? C'est parce que c'est quelque chose que l'on vit tout le temps au quotidien. Le héros, dans la mythologie, il va tout le temps et l'être humain va tout le temps être mise en place, mise en face de défis. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours, pas tous les jours, mais il y a des cycles. Ce sont des cycles. On appelle ça des cycles dans lesquels vous allez être appelé à devoir résoudre un problème qui va vous empêcher d'avancer ou d'aller plus loin. Et il y a deux types de personnes qui réagissent face à ce problème. Il y a ceux qui essayent de le résoudre et ceux qui resteront bloqués toute leur vie à ce problème. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne réussissent pas forcément entre guillemets dans la vie parce qu'il y a des gens qui vont entamer ce cycle et qui vont être bloqués. Alors par exemple, on ne compte plus le nombre de personnes qui lancent une entreprise, c'est un appel à l'aventure et qui vont rester bloqués au stade du problème. Et ils resteront bloqués et ils n'y arriveront pas. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il faut une vision parce que pour lancer son entreprise, il faut savoir où on va, donc quel est le cycle dans lequel on va aborder et où on veut que ce cycle se termine pour déjà avoir la force pour se lancer et il faut avoir le mental parce qu'on va arriver à des moments où on va arriver à un blocage. Par exemple, si je prends l'exemple de l'entrepreneuriat. Si on regarde bien dans le cycle du héros de Joseph Campbell, il y a aussi cette notion de mentor qui apparaît. Et c'est cette notion de mentor et les gens qui vont aider la personne qui va rentrer dans le cycle au moment où elles vont avoir des problèmes. C'est ces gens-là et c'est les connaissances que cette personne-là, que le héros va engendrer qui va lui permettre de résoudre le problème. Donc il y a une notion où quand vous allez vous lancer dans une aventure, vous allez la trouver face à un problème et pour résoudre ce problème, il va y avoir des gens, il va y avoir des éléments, il va y avoir des informations qui vont vous permettre de résoudre ce problème. Donc là, je parle de manière générale pour vous. Eh bien maintenant, et ça vous l'avez dans plein d'éléments dans votre vie. Eh bien maintenant, pour vos clients, c'est exactement la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est que vos clients deviennent le client idéal à un moment T de leur vie parce que vous, vous avez décidé d'aider les gens qui sont à ce moment de leur vie et qui ont le problème qui sont dans leur vie et qui vont être confrontés à un problème. Ok ? Donc il y a des gens qui sont en train d'entamer une démarche actuellement qui vont arriver à une phase où ils vont avoir un problème et vous, vous avez décidé dans votre carrière, dans les produits que vous créez, de résoudre ce problème-là pour les gens. Ok ? Il y a des gens qui vont être conscients qu'ils ont ce problème. Il y a des gens qui vont ne pas être conscients. Il y a des gens qui seront au tout début de l'appel de l'aventure pour ce problème. Il y a des gens qui ne le seront pas. Donc la question, c'est les gens qui ne vont pas commencer l'aventure parce qu'ils seront en train de terminer une autre aventure avant d'arriver à cette aventure-là, à celle que vous, vous avez sélectionnée pour résoudre. Donc la question, c'est quelle étape, quelle aventure les gens se lancent dans laquelle vous intervenez ? Quel est le problème qu'ils ont ? Et par rapport à toutes les choses qui l'ont aidé, tous les mentors qu'ils ont rencontrés, toutes les informations qu'ils ont reçues avant vous ou peut-être après vous, c'est sympa, qui sont là pour les aider à résoudre le problème qu'il va rencontrer. Quel est son but à votre client ? Son but, c'est d'aller résoudre le problème ou pas ou de rester à l'endroit où il est. Et bien sûr, vous allez vouloir travailler avec des gens qui veulent résoudre le problème. Mais je précise quand même que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent résoudre les problèmes et ceux qui ne veulent pas les résoudre. Et ensuite, dans les choses, il faut que vous sachiez aussi qui les a conseillés, qu'est-ce qu'on leur a conseillé de faire pour résoudre le problème qui n'a pas marché parce que vous vous les rencontrez au stade où ils n'ont pas résolu le problème encore. Donc, ils ont eu affaire à des informations et des gens qui les ont aidés, qui ont essayé de les aider et qui n'ont pas réussi à les aider à résoudre le problème. Ok ? Donc, quel est leur but ? Donc, quel est leur… Hop, on va reprendre ici. Quel est le voyage qu'ils sont en train d'entreprendre ? Quel est le principal souci ? Où est le problème ? Donc, ici, dans leur voyage, quel est le principal problème qui les empêche d'avancer ? Et, quel est leur challenge pour résoudre ce problème ? C'est-à-dire qu'il y a le problème et pour le résoudre, ils ont un challenge à le faire. Vous savez, comme on voit beaucoup dans les films, par exemple, j'en prends un tout à l'hasard, mais imaginons un Injun and Jones et le temple maudit. Il est à la recherche d'une relique et voilà. Et il a un problème, il se retrouve dans une cave avec des méchants et pour s'en sortir, il doit passer plusieurs challenges. Et donc, pour réussir ces challenges, il se rappelle de plein de choses qu'il a eu appris au début du film et qui lui permettent de résoudre ce challenge qu'il ait soumis. Donc, vous, la question que vous devez vous poser, c'est qu'il a un problème comme Injun and Jones qui est bloqué dans la cave avec des méchants et pour résoudre ce problème, il a des challenges à passer. Et donc, quel est le problème et quelle est la valeur qu'il met au problème et ensuite les challenges, quelles sont les valeurs qu'il met au challenge et quel est le, pour lui, est-ce qu'il a un intérêt à résoudre ce challenge, quelle est la meilleure chose à faire pour lui, qu'est-ce qui est le meilleur intérêt pour lui en fait. Donc, les gens pensent à tort qu'il faut d'abord se projeter, connaître la destination, savoir identifier où les gens veulent aller mais en fait, non, ce n'est pas ça. Vous voyez, en fait, le début, c'est la préparation. Comme les jours avant que vous partiez en voyage, personne ne se dit « Oh, je vais prendre un avion et je verrai là-bas ce dont je vais avoir besoin. » Non, on se prépare, on va se dire « Je vais prendre un avion, je vais aller à tel endroit donc je vais préparer ma valise en fonction. » Ok ? Donc, la première action logique est pour vous de regarder ce qui se passe là-bas. Ok ? Dans la destination où vous allez, dans la destination où votre client va aller pour au moins savoir quoi mettre dans votre valise. Donc, idem pour vous, pour trouver des clients, vous regardez autour de vous et vous faites un état des choses. Donc, vous allez devoir repérer un marché et vous allez chercher un trou, une faille, une brèche que vous pourriez combler. Donc, si on prend, vous regardez un marché, votre prospect est haut et vous recherchez quels sont les challenges, les problèmes qu'ils rencontrent sur lesquels vous allez pouvoir apporter une valeur. Et en plus des quatre questions précédentes qu'on s'est déjà demandé, vous allez devoir vous demander comment vous pourriez aider les gens. Comment vous pourriez effacer la douleur qu'ils ressentent dans le problème ? Comment vous pourriez soulager le mal-être qu'ils ressentent ? Comment les aider à atteindre leur potentiel pour qu'ils s'en sortent ? Et comment vous pouvez le faire ? C'est-à-dire dans notre monomite, vous allez avoir la place du mentor et comment vous, avec cette place du mentor, vous allez pouvoir les aider à résoudre le problème qu'ils ont. Ok ? Et comment vous allez le faire ? Vous devez donc être spécifique dans la description de la réalisation de votre aide auprès de vos futurs clients. Ok ? Vous devez être spécifique sur comment vous allez les aider. Donc, vous faites votre plan d'action de A à Z. Alors, vous n'avez pas à reprendre votre analyse du début à chaque fois que vous souhaitez améliorer votre offre. Ok ? Vous allez simplement travailler à bien détailler et décrire la solution. Ce que vous vendez, ce que vous apprenez aux gens, dans quel ordre, toujours en vous demandant à quoi a déjà eu accès à votre audience et qui a aussi accès à votre audience. C'est-à-dire quels sont les concurrents ? Où sont les gens ? Qu'est-ce que vos prospects aussi suivent à côté ? Et qui est-ce que vos prospects suivent ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cycle de la vie d'une personne qu'on est là, il y a déjà des mentors, il y a déjà des informations, il y a déjà des gens qui les aident. Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils proposent déjà ? Comment ils aident déjà les gens ? Et en identifiant quelqu'un précisément, il est possible, si vous le décidez, de le joindre et de proposer une collaboration pour pouvoir reprendre l'audience, les marchés qu'il a lui aussi. Par exemple, choisir une personne qui n'est pas en direct compétition avec vous parce que vous ne proposez pas la même chose, soit parce qu'il ne propose pas de résoudre le même problème aussi ou soit aussi parce que vous complétez la solution qu'il propose. Ayez conscience de vos ressources. C'est-à-dire le point le plus important de tout ce que je viens de dire. Tout ce qui est à votre portée pour mieux comprendre où se situera la valeur de votre offre aux yeux des prospects. Donc, situez la valeur de votre offre aux yeux des prospects. Ne voyez pas que dans votre environnement direct, allez plus loin. Vous savez le nombre de personnes qui prenaient en lieu avec moi et qui me disent oui, j'ai eu telle idée. Je leur dis mais vous êtes sûr que les gens vont avoir besoin de toi ? Ils disent oui parce qu'autour de moi beaucoup de gens en ont besoin. Je dis alors on va s'arrêter tout de suite. Quelle est ta notion de beaucoup ? Parce qu'on n'a pas la même notion de beaucoup. Beaucoup pour moi c'est 10 000 minimum. C'est un peu. Beaucoup c'est 100 000. C'est même encore un peu. Beaucoup c'est 1 million. Beaucoup c'est 1 million de personnes. Mais si on arrive et qu'on me dit oui, j'ai une telle idée il y a eu 10 personnes qui m'ont dit ça. Ce n'est pas beaucoup 10 personnes. Ok ? Donc, voyez plus large que votre environnement direct. Allez plus loin que les personnes qui vous entourent et quelques personnes qui vous disent ce qu'ils pensent. Allez plus loin et au-delà. Décryptez les comportements de vos futurs clients dans un ensemble plus large. Et pour les intéressés, sachez qu'il est plus dur de trouver une histoire intéressante pour attirer vos prospects plutôt que d'être votre histoire intéressante face aux prospects des autres. C'est-à-dire que plus vous aurez vécu des choses que vous pourrez partager parce que vous les avez vécues ou vous les savez de quoi vous parlez et qui aussi résonnent avec vos prospects plus les gens seront intéressés plutôt que de devoir aller prendre des histoires qui ne vous concernent pas. Parce que les gens pourront se ressentir à travers ce que vous avez vécu. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit par exemple, comme moi je vous ai dit je n'ai pas eu de burn-out mais j'ai eu les débuts de burn-out. Par exemple, quand j'ai touché le fond moi-même. Vous voyez par exemple, si vous, mais il y a certains d'entre vous qui vont peut-être être touchés parce que j'ai vécu la même situation qu'eux. Plutôt que de dire j'ai connu tel client qui a vécu ça. Ce n'est pas la même chose en fait. Maintenant pour faire ça, vous avez des ressources autour de vous. Maintenant, qu'est-ce que ce sont les ressources qui vont vous permettre d'obtenir des clients ? Quelles sont les ressources qui vont vous permettre de créer de la valeur ? Par exemple, des exemples de ressources ce sont vos contacts ou d'autres exemples ce sont les choses que vous savez. ou les choses que vous avez. Par exemple, les contacts, les gens que vous connaissez qui peuvent aider. Les choses que vous savez, la connaissance que vous avez acquérie, les compétences que vous avez acquéris qui peuvent permettre d'aider ou les choses que vous avez, c'est-à-dire les outils que vous avez en main qui peuvent permettre de résoudre des problèmes. Tout ce qui va vous permettre de valoriser votre proposition. En fait, ce sont des ressources. La valeur se crée et se trouve partout en fait, tant que le prospect y accorde de l'importance aux résultats proposés. Donc, quels sont les résultats pour lesquels le prospect accorde de l'importance et pour lesquels il est prêt à mettre de l'argent ? Est-ce que vous, vous avez pensé à toute la préparation pour vos prospects quand vous allez les démarcher ? Est-ce que vous, vous avez pensé à toute la préparation pour vos prospects quand ils vont travailler avec vous ? Ok ? Il faut que vous s'y ayez prêt. Que vous manque-t-il à l'heure actuelle pour cela ? Ok ? C'est la question que vous allez devoir vous poser maintenant. Que vous manque-t-il pour être prêt ? Prêt à obtenir un client ? Prêt à servir un client ? Prêt à obtenir des résultats pour un client ? Pour que vous puissiez ensuite lui proposer la solution avec un résultat que vous savez que vous serez capable d'apporter parce que vous aurez préparé le chemin, la destination et vous saurez où vous les emmenez et comment vous les emmenez, quelles sont les ressources que vous allez utiliser pour les emmener ou vous les emmenez. Donc première étape, la préparation. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à très vite dans une prochaine session. À bientôt !